bonjour à tous c'est annelle pour la chaîne jolie dp je retrouve aujourd'hui avec une vidéo très coque puisque j'ai réalisé mais deux très jolies toiles un peu naïve avec des coques que j'avais pris chez craft art club ainsi que la suspension tête de coque que j'avais également pris chez eux ces toits j'avais je les avais reçus au mois de novembre je vous avais dit que j'avais très hâte de les faire mais au final je n'étais pas fait en novembre puisque j'avais commencé de réaliser mes articles de noël à cette période là donc je m'étais dit pas c'est pas grave je les ferai plus tard j'ai au début je pensais les faire peut-être cet hiver pour égayer un jour un peu gris d'hiver mais au final on a eu un plutôt bel hiver donc ça ne s'est pas présenté et je me suis dit après que le printemps c'était parfait et là je les ai ressorti au moment où j'ai fait ma sélection chez eux quand j'ai vu cette suspension tête de coque je me suis dit bah parfait ça fera un joli combo de vous présenter tout ça ensemble vu que j'avais bien craqué sur cette tête de coque et avec les toiles que j'avais déjà je me suis dit c'est parfait vraiment c'est des toiles que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire rien que les couleurs vous voyez c'était un régal on a beaucoup de formes de diamants de type de diamants dessus qui est vraiment plaisant la suspension était très sympa à faire comme vous pouvez le constater elle avait pas l'air sympa non diamanté cette petite tête de coque et ben l'a toujours pas l'air sympa une fois diamanté mais j'aime bien le rendu final et pour mettre sur mon poulailler ça va être parfait si c'était pour mettre chez moi je suis pas sûre que j'aurais gardé les couleurs d'origine mais on en parlera un peu plus tard mais pour la mettre là où je la mette elle va être parfaite avant de rentrer plus dans les détails sur ces articles je vous laisse avec quelques images de leur réalisation à tout de suite c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, j'espère que ces petites images vous auront plu. Donc on commence avec la suspension tête de coque. Alors je conçois tout à fait qu'elle ne soit pas du goût de tout le monde. Surtout montée en entier telle qu'il la présente sur le site. Voilà, je l'ai montée telle qu'elle va être. Honnêtement, je ne vais pas la conserver comme ça. Je ne vais pas garder les pampilles en dessous parce que je trouve que les pampilles sont trop colorées, trop douces par rapport à la tête de coque qui est vraiment, elle, vraiment plus hargneuse. Ça donne vraiment l'impression de attention coque méchant ou attention poule méchante. Et c'était le but recherché. Puisque quand j'ai pris cette petite suspension, je me suis dit qu'elle serait parfaite sur mon poulailler. Alors je vous disais que si j'avais voulu la mettre chez moi, je ne serais sûrement pas allée là-dessus. Où j'aurais changé les couleurs parce qu'honnêtement, je la trouve très foncée. Et je pense que c'est ces couleurs foncées qui renforcent encore plus le côté un petit peu hargneux, méchant que peut dégager sa tête de coque. Par exemple, le bec, je pense que j'aurais fait un bec peut-être pas noir comme ça. Enfin, je ne sais pas. Après, la crête et les barbillons, je les aurais laissés rouges, je pense, puisque c'est des couleurs classiques. Mais au niveau du reste, peut-être que j'aurais fait des changements au niveau des couleurs. Enfin, je ne sais pas. Mais bon, là, moi, le côté attention coque méchant me va très bien. J'imagine bien mettre ça sur la porte de mon poulailler, éventuellement peindre dessus. Attention, attention au coque ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être assez humoristique, assez marrant. J'ai monté les pampilles en dessous comme pour les autres suspensions. Ici, on a un petit carré pour mettre les pampilles. Ça s'écarte très facilement à la main pour glisser. Vous vous écartez, vous glissez la petite pampille sur un des deux côtés. Quand vous refermez, ça va se positionner comme il faut. Pour les anneaux, vous pourriez le faire à la main. Mais moi, je l'ai fait avec des pinces. Ce sera plus facile. Donc là, il faut bien refermer les anneaux. Vu que là, les perles sont montées sur un petit câble. Petit câble en acier. Donc, c'est très fin. Donc, si vous ne fermez pas bien votre anneau, vous essayez de perdre la pampille. Et en haut, ce qui est sympa, c'est qu'ils avaient mis deux ronds. Ce qui fait qu'on a une chaînette comme ça pour suspendre. Donc, moi, je pense que je vais démonter les pampilles en dessous. Et que je garderai juste la tête de coque. Ça sera très bien. Mais bon, voilà. Je l'ai monté en entier pour vous montrer ce que ça donnait au résultat. Donc, sympa. Les petites pampilles, de toute façon, ne sont pas perdues. Je les réutiliserai pour autre chose. Il n'y a pas de souci. Les perles sont très belles en plus des pampilles. Au niveau du diamantage, c'était très agréable à faire. Petit projet assez rapide. Elle est à diamanter des deux côtés. Voilà. Donc, choisissez après le côté que vous, dans quel sens, vous voulez qu'il regarde. Voilà. Donc, très sympa. Au niveau des restes de diamants, il me reste un petit peu de tout. Pas des grosses quantités. Mais en même temps, ce n'est pas un sujet qui a beaucoup à diamanter non plus dessus. Donc, forcément. Voilà. Donc, le rouge, le rose. On a le noir, le bleu, le vert et l'orange. On n'a que six couleurs. Donc, voilà pour les restes de diamants. Les diamants étaient beaux. La colle colle très bien. Moi, je vais vernir. Forcément. D'autant plus que je veux le mettre en extérieur. Ou semi-extérieur. Donc, j'ai plutôt intérêt à bien vernir pour voir si ça va résister. Et je vous dirai d'ici quelques temps si elle résiste. Si jamais vous voulez vous aussi mettre ce genre de petite décoration dehors. Voilà. Donc, ça, c'était la petite suspension. Je vais assez vite dessus. Parce que des suspensions, je vous en ai montré pas mal. Et j'en ai encore pas mal à faire. Donc, là, je ne l'ai pas vernis. Donc, forcément, la chaîne se colle dessus. Mais vraiment très, très sympa à faire. Franchement, la qualité est au top. Voilà. Après, le sujet, on aime ou on n'aime pas, évidemment. Ensuite, j'ai fait cette jolie toile avec un seul coq dessus. Donc, l'autre a deux coqs. Vraiment une toile très agréable à faire. Très jolie. J'ai adoré poser toutes ces couleurs. Vraiment, ces deux toiles, c'était une explosion de couleurs. Et c'était très, très agréable. Le jour où je les ai sortis, c'est vraiment un jour... Enfin, je les ai fait sur deux ou trois jours. C'était vraiment un moment où j'avais envie de couleurs. Le jour où je les ai sortis pour les faire. Et je m'en suis donnée à cœur joie. Alors, c'est assez rigolo. C'est qu'au niveau de l'œil, on pourrait avoir l'impression que j'ai oublié un symbole. Mais non. L'œil est imprimé comme serait imprimé un symbole. Mais il n'y a pas de symbole correspondant dans la grille à côté. On peut le voir. Donc ça, c'est assez rigolo. Au niveau des couleurs, je vous rapproche un peu la toile de plus près. Tout le tour du coq ici est en demi-perle AB bleu marine. Vous savez, c'est demi-perle qu'on a un peu partout. J'aime beaucoup les motifs dans la queue avec les différentes couleurs. Et puis le fait d'avoir les petites gouttes en plus qui rajoutaient une petite touche supplémentaire. C'est le même turquoise ici sur le fond vert et sur le fond bleu. Et du fait qu'ils ne sont pas posés sur le même fond, on n'a pas l'impression que ce sont les mêmes diamants. Là, on a l'impression que c'est plus un turquoise, un peu plus vert et là un plus bleu. C'est vraiment le dessous qui donne cette impression-là. Les fleurs sont vraiment magnifiques. Franchement, je me suis éclatée au niveau des fleurs. En plus, on a ces gros diamants-gouttes magnifiques. Vraiment très sympa. La grosse fleur est absolument sublime. Et on a tout le tour à faire avec les petites gouttes. Juste la petite goutte là dans les coins. Ça apporte une finesse à la fin. C'est vraiment la touche qui donne une petite touche supplémentaire dans le cadre. La petite petite côté précieux finale qui marche vraiment très très bien. Et ça apporte un gros plus. Si elle n'y était pas, ça pourrait paraître un peu fade. Mais le fait qu'on ait autour de cette petite finition en relief avec ce petit brillant, ça complète merveilleusement la toile. Donc franchement, elle est sublime. Au niveau des diamants, j'avais tout ce qu'il me fallait. Je vous montre rapidement les restes de diamants. Alors, je n'ai pas énormément de restes dans les strass. Donc, je les ai mis tous ensemble dans un sachet. Au niveau des gouttes jaunes, comme ça, il me reste tout ça. Après, je vous montre directement. Je les pose. Vous verrez à peu près la quantité. Hop, ça c'est pour tout ce qui est forme spéciale. Et après, pour les strass, ceux où j'en avais un peu plus, je les ai mis en sachet. Voilà. Là, les oranges, j'en ai pas mal. Et les demi-perles AB bleues, il me reste tout ça. Donc, franchement, pas de souci. Je n'ai pas manqué. Et les diamants spéciaux étaient très beaux. Les strass étaient de bonne qualité aussi. Les oranges, un petit peu des griffures dessous. Donc, c'est peut-être pour ça que j'en ai plus. Parce que je constate souvent que sur les toiles, où les diamants, il y a des petits défauts sur certains diamants. Ils nous en mettent beaucoup plus que ce qui est prévu. Je suppose qu'ils doivent se rendre compte avant la mise en sachet que les diamants ne sont pas parfaits. Mais plutôt qu'au lieu de tout jeter, je pense qu'ils se disent, tant pis, on s'en sert quand même, on conditionne. Mais c'est eux qui feront le tri à l'arrivée. Ils en mettent un peu plus. Alors que sur les diamants qui sont parfaits, là où nickel, j'avais très peu de reste. Voilà. Parce que concrètement, il n'y a pas tellement plus d'orange que de bleu, par exemple, sur ma toile. Et j'ai moins de reste de bleu. Donc, voilà. Pour cette première toile, moi, je la trouve juste magnifique. Je ne sais pas encore comment je vais les mettre en valeur. Mais absolument, je vais les accrocher, c'est sûr. Parce que franchement, elles sont parfaites. Surtout pour le printemps, là. C'est vraiment superbe. Et ensuite, la deuxième, qui est celle-ci. Elle paraît presque un petit peu plus pastel que l'autre, quand on les regarde comme ça. Et l'autre, c'était vraiment comme le cadre est rouge sur l'autre. Et que, ouais, on a vraiment la grosse fleur, les grosses couleurs qui ressortent énormément. Alors que là, on est plus sur les couleurs complémentaires avec le violet, le vert qui ressort. Donc, elle paraît un petit peu plus douce, un peu plus pastel. Donc, pareil, on a le cadre qui est en finition, qui est tout à diamanté. Alors là, il est long parce qu'il est à deux colonnes à diamanté. Et on a des petits cœurs dans les angles pour ajouter la petite touche. Je pense que la petite goutte fait une finition plus fine. Mais là, ça marche plutôt pas mal quand même. Au niveau des coques, ils sont magnifiques. Les ailes, enfin la queue, c'est plutôt la queue qui est stylisée. La queue est magnifique avec tous ces diamants, c'est sublime. Les feuilles ici, ça c'est magnifique avec le mélange des gouttes jaunes et des gouttes verts. Ça rend super bien. Là, on a les autres gouttes striées. On a les bleues et non pas les jaunes. Non, ça rend vraiment, c'est magnifique. En dessous, la volute, là comme ça, c'est superbe. Là, les ailes, elles sont magnifiques. Là, on a les petits cœurs en plus, ça rend une petite touche supplémentaire. Vraiment sublime. J'ai adoré la faire. Alors, c'est vrai que par rapport à l'autre, là on a la symétrie. Et c'est vrai que parfois la symétrie, c'est un petit peu ennuyeux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'abord une moitié. Et puis le lendemain, j'ai fait l'autre moitié. Comme ça, je ne me suis pas ennuée. Parce que c'est vrai que des fois, quand on fait quelque chose, c'est un peu lassant de devoir refaire la même chose, juste un... Même si c'est en symétrie, juste à côté. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai tendance à me lasser. Je n'aime pas refaire la même chose souvent. Ou alors, si je dois refaire la même chose, il faut du temps entre les deux. Parce que sinon, je trouve ça un peu lourdingue, on va dire. Donc voilà, j'ai réparti en deux fois. Et c'était très bien. Là, on a même des petits détails. Regardez, on a une petite goutte pour finir la fleur ici. Là, c'est pareil, on a une petite goutte. Franchement, le travail de choix des diamants, le pose des diamants est vraiment magnifique. Le travail sur cette toile est incroyable. Je pense que c'est un combo. Ces deux toits, je pense, font partie de mes préférés que j'ai fait en diamants spéciaux. En tout cas, pour le choix des diamants, leur disposition. Parce qu'il y a des toiles que j'adore, mais c'est plus le motif en lui-même qui fait que j'adore. Là, j'aime le motif. J'aime ce côté art naïf. Alors qu'il peut faire ou slave ou mexicain. Parce qu'en fait, c'est vrai que comme ça, côté art naïf, ça fait un petit peu les deux. C'est-à-dire que du côté du Mexique, on va trouver ce genre de peinture, donc des couleurs primaires, etc. Mais je le trouve aussi un peu dans l'art slave sur les meubles. Donc, ou mexicain ou art slave, je ne saurais pas trop exactement dire. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est plus l'un ou plus l'autre. Si ça vous évoque plus l'un ou plus l'autre. Mais honnêtement, c'est un style que j'aime beaucoup. On est sur des couleurs principalement primaires avec leurs couleurs complémentaires. Des couleurs vraiment franches. Et ça marche vraiment bien. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Et donc, sur les autres, on avait les demi-perles AB bleues. Et là, c'est des demi-perles AB vertes. Voilà. C'est sympa. C'est qu'on n'a pas trop de perles en commun. Là, on a les gouttes blanches. Sur l'autre, c'était les gouttes bleues. Qu'est-ce qu'on a ? Là, c'est les bleues. Là-bas, sur l'autre, c'était les jaunes. Les demi-perles, on avait des bleues. Là, c'est des vertes. Donc, du coup, on ne se lasse pas même si on fait les deux proches. Il y avait des rouges aussi. Les gouttes comme ça. Il y en avait des rouges sur l'autre aussi également. Même si on fait les deux l'un après l'autre, on ne se lasse pas parce qu'on ne travaille pas du tout les mêmes diamants. On n'a pas l'impression de travailler. On change totalement. Et ça, c'est chouette. Et sur l'autre, il y a 14 couleurs. La forme de diamant est là, 15. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau des restes de diamants, qu'est-ce qu'il me reste ? Alors, pour les strass, j'ai tout rassemblé. Là, je n'ai même pas cherché plus loin. Il me reste tout ça en strass. Donc, autant vous dire que je n'avais pas de soucis de quantité. J'avais ce qu'il me fallait. Les diamants étaient plutôt beaux. Je n'ai pas eu de soucis de ce côté-là. J'ai retiré quelques diamants, griffé, un petit trou en dessous, quand même sur toutes les toiles en strass. Mais je n'ai pas eu vraiment de manque de qualité. sur une couleur, par exemple. Il me reste 4 gouttes, comme ça, également. Il me reste plein de petits cœurs. Il ne me reste pas énormément de petites gouttes, comme ça. Au début, ils nous en mettaient toujours une blinde. Là, ils ont réduit, on dirait, les violettes. Voilà ce qu'il me reste. Oui, il y a les violettes aussi. Il y a les blanches et les violettes. Dans la queue, il y a les deux. Et les gouttes champagne et les navettes. Voilà. Et puis, les navettes vertes. Voilà au niveau des rêves de diamants, ce que ça donne. Donc, je n'ai pas eu de manque. Les strass spéciaux vont, les formes spéciales vont aller dans ma réserve. Et je vais les trier. Et ça, soit je vais les ajouter, les mettre de côté, soit ça ira à la poubelle, tout simplement. Puisque, vous avez vu, si vous avez regardé ma vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours sur le rangement de mes diamants, où je vous ai fait un petit peu un tour d'horizon de ce que j'ai gardé, comment je le gardais, comment je le rangeais. Vous avez pu voir que j'ai quand même pas mal de choses. Déjà, j'ai pas mal de diamants vrac de côté. Donc, à voir ce que j'en fais. Pour le moment, je vais garder ce petit sac. Je vais le mettre avec le reste. Et puis, j'aviserai un de ces jours, savoir ce que j'en fais. Donc, voilà pour ces superbes toiles que j'ai réalisées, qui viennent de chez Craft Art Clubs. Et puis, ma tête de coque. Voilà. Alors, moi, je l'aime bien. C'est vraiment pas le même style. Ça fait vraiment... Ceux-là, ils sont débonnaires. Et celui-là, il est hargneux. Mais, voilà, ça fait quelque chose d'un peu différent, qui est assez sympa. Et voilà, je trouve que pour mettre sur un poulailler, c'est super rigolo. Il y a moyen de faire quelque chose de très sympa avec. J'ai diamanté des deux côtés. Je suis en train de me poser la question. Si j'aurais pas dû diamanter que d'un côté. Et pour le plaquer, pour le fixer, ça aurait peut-être été plus simple. Plus simple, voire même carrément le coller avec... Voire carrément le coller avec la colle d'un côté des diamants sur une plaque. Sur lequel, par exemple, j'aurais pu écrire autour, attention, attention au coq. Ou voilà, un truc comme ça. Mais bon, voilà, peut-être que... Je vais pas enlever les diamants. Ça m'empêchera pas de le coller si vraiment j'ai envie de le coller. Mais je trouverai une autre solution pour le fixer. Après, je peux me servir des trous. Mettre un petit clou dans chacun des trous. Si j'utilise une planche de bois et le fixer comme ça, ça marche aussi. Mais c'est vrai que si j'avais réfléchi vraiment une composition, une création exacte, j'aurais pu ne diamanter que d'un côté. Et utiliser cette colle qui est déjà sur une des faces pour le coller sur la plaque. Ça aurait pu être sympa aussi. Voilà. Bref. Voilà pour ces petites réalisations. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi lequel de ces trois projets que vous préférez. Quelle est la toile que vous préférez ou la suspension. Mais à mon avis, les toiles vont plus remporter vos suffrages que le coq. Quand je vous l'ai montré en unboxing, vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'ils aient peur. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je reconnais. Il a un petit côté un petit peu... Attention, je suis un coq méchant. Mais pour moi, c'est le but. Voilà. Mais je pense que les toiles vont... Devraient remporter un franc succès. Je pense qu'elles vous avaient beaucoup plu. Quand je les avais montré en unboxing. Donc dites-moi si vous aviez vu cet unboxing à l'époque. Dites-moi si du coup, elles sont à la hauteur de vos attentes. Si elles sont aussi jolies que vous pensiez qu'elles le seraient. Et dites-moi si vous avez craqué suite à l'unboxing. Si peut-être vous les avez déjà dans votre pile. Ou peut-être que vous les avez déjà fait. Ou peut-être que vous dites... Je pourrais me laisser tenter. Dites-moi, dites-moi. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la barre de description. Pour accéder à la barre de description, c'est très simple. Sous la vidéo, vous avez la date. Bonjour, je m'appelle. C'est écrit en grisé plus. Ou vous avez une petite flèche. Vous cliquez là-dessus. Ça va vous dérouler toute la barre de description. Et vous aurez les liens des articles et du site. Voilà. En tout cas, je suis ravie de ces réalisations. Je suis heureuse de vous les présenter. Parce que les toiles, là, ça fait un petit moment déjà qu'elles sont faites. En fait, je les ai faits avant de recevoir la tête. Et j'attendais de faire la tête pour pouvoir vous montrer ces trois projets ensemble. Et je trouve que du coup, c'était sympa de faire cette thématique sur les coques. Voilà. C'est peut-être pas le sujet le plus exploité en Diamond Painting. Mais j'ai réussi à trouver trois articles dessus. Et je trouvais ça sympa de vous présenter ça ensemble. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, je suis très contente de vous les avoir présentés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo. La partagez. Activez la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Il y a plein de choses que j'ai encore à vous montrer. Donc, restez à l'écoute. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. A bientôt. Tchou tchou. Sous-titrage ST' 501 Tchou tchou.